Sous-titrage Société Radio-Canada Et le Boca Vanguard Boca Vanguard est le plus grand navire de transport lourd semi-submersible avec une capacité de charge allant jusqu'à 110 000 tonnes Véritable prouesse d'ingénierie, ces énormes navires peuvent s'enorgueillir d'avoir repoussé toujours plus loin les limites de l'industrie navale Et sont sans nul doute à ce jour les objets flottants les plus impressionnants jamais construits par l'homme Sans plus attendre, je vous propose de les découvrir tout de suite dans cette vidéo Allez, c'est parti C'est la plus grande structure flottante jamais édifiée par l'homme Son nom est Prélude FLNG et ses dimensions sont véritablement titanesques 74 mètres de large, 100 mètres de haut et 488 mètres de long Tellement massif qu'il pourrait affronter les pires vagues scélérates Genre de vague que tu ne vois qu'une fois A titre de comparaison, Prélude est 128 mètres plus long que l'Harmony of the Seas L'actuel détenteur du titre du plus grand paquebot de croisière du monde avec ses 362 mètres Il ne faudrait un plus beau bateau D'accord, et bien, il dépasse même de 30 mètres le Seawise Giant Le plus grand super tanker qui ait été construit à ce jour C'est simple, Prélude est tellement massif Qu'il faudrait presque sortir de l'industrie navale pour trouver des équivalents à sa démesure Tenez-vous bien, si on pouvait le poser à la verticale Le bâtiment rivaliserait de taille avec les 509 mètres de la tour Taipei 101 à Taïwan L'un des plus hauts gratte-ciels du monde Avec ses réservoirs pleins, la station Prélude peut peser plus de 600 000 tonnes Soit l'équivalent de 430 000 voitures de taille moyenne ou de deux centres Pompidou empilés Pour en finir avec les comparaisons vertigineuses Sachez que sa fabrication a nécessité 260 000 tonnes d'acier Soit l'équivalent de 35 tours Eiffel Un véritable monstre des mers Qui n'est ni destiné à faire voyager Ou à transporter des conteneurs d'un bout à l'autre de la planète Il s'agit en réalité d'une véritable usine flottante Chargée d'extraire et de liquéfier du gaz naturel en pleine mer Imaginé par le pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell Le projet a été baptisé Prélude en raison du nom du premier gisement Qu'il est chargé d'exploiter dans le bassin de Browse Situé à 200 km au nord-ouest des côtes australiennes Une destination qui donne envie de voyager A ce propos, en parlant de voyage Sachez que vous pouvez bénéficier de tarifs très avantageux sur vos vacances Et ce, grâce à NordVPN En effet, si vous réservez votre chambre d'hôtel Ou votre billet d'avion sur Internet Sachez que les prix peuvent varier significativement En fonction du pays dans lequel vous êtes Or, avec NordVPN, vous avez justement la possibilité de changer facilement Votre localisation sur Internet Et ce, dans près de 60 pays Une fonction qui s'avère très intéressante Notamment pour faire des économies Voyez par exemple la différence de prix sur ce voyage à New York Réservé depuis les Etats-Unis en un seul clic Comparé à ce même séjour Dont la réservation a été effectuée depuis la France Intéressant, non ? Et ce n'est pas tout En plus d'être le VPN le plus rapide du marché NordVPN vous permet également De sécuriser vos connexions sur Internet Et même vos mots de passe et vos fichiers N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus Et pour profiter de l'abonnement au meilleur prix Avec en prime Un beau voyage à New York Avec le code promo Looking For Mais revenons un peu à notre sujet Pourquoi installer une telle usine de liquéfaction en pleine mer me direz-vous ? Oui, c'est surtout pour des raisons financières Une fois extrait des nappes souterraines Le gaz naturel est acheminé des plateformes vers la Terre Via d'interminables gazoducs Qui peuvent souvent dépasser le millier de kilomètres Pour arriver jusqu'à l'usine où il sera ensuite liquéfié Un changement d'état qui fait passer le gaz en forme liquide Et qui permet notamment de réduire son volume de 600 fois Une façon d'optimiser le stockage du gaz Avant qu'il ne soit acheminé par bateau Jusqu'à son marché de destination Le problème, c'est que ces liaisons entre plateformes d'extraction Et usines de liquéfaction Ajoutées au coût de maintenance sous-marine Nécessitent de très lourds investissements Des centaines de millions Voire des milliards de dollars Des investissements qui ne deviennent rentables Que pour de très grandes nappes de gaz Or, la demande mondiale de gaz naturel Est en plein essor Et nécessitent maintenant d'exploiter des gisements offshore plus petits Qui ne sont pas assez rentables pour ce type d'installation Et qui représentent pourtant 40% des réserves gazières mondiales C'est alors que ce concept inédit d'usine flottante A commencé à émerger Avec un triple objectif Liquéfier le gaz sur place Dès son extraction Le stocker à bord Et servir ensuite de point de livraison offshore Pour les méthaniers Bien sûr, une telle installation Représente un coût monstrueux Entre 5 et 6 milliards de dollars selon les experts Mais à la grande différence des investissements dans les gazoducs La plateforme est quant à elle Réutilisable En effet Une fois le gisement tari Il suffit de remorquer l'usine flottante vers la côte Afin de lui faire subir une maintenance Pour qu'elle puisse à nouveau Reprendre le large Et exploiter un autre champ gazier Pendant 20 à 25 ans Avec une capacité de production estimée à 5,3 millions de tonnes par an Prélude peut à elle seule Fournir assez de gaz naturel liquéfié Pour satisfaire les besoins d'une ville aussi peuplée que Hong Kong Soit plus de 7 millions d'habitants Tout l'enjeu du Prélude A été de faire tenir une usine de liquéfaction tout entière Sur un bâtiment de 488 mètres de long Soit la taille limite Imposée par l'un des plus grands chantiers navals du monde Celui de Samsung Heavy Industries Situé sur l'île de Goj En Corée du Sud De fait, la cale-sèche où Prélude a été construit Peut accueillir jusqu'à 4 portes-conteneurs Cette méga plateforme D'une ampleur sans précédent A été construite sur 5 ans Entre 2012 et 2017 Par l'une des 64 filiales du conglomérat sud-coréen Samsung Qui s'est associée au français Technipé Pour concevoir et fabriquer Cet objet flottant, complètement inédit Au pic d'activité du chantier 6 000 ouvriers étaient mobilisés C'est incroyable C'est gigantesque C'est très impressionnant Et c'est une réussite fantastique de la part de tout le monde Véritable première mondiale La construction d'un grand bâtiment tel que Prélude Implique de grandes responsabilités Oui, enfin Implique surtout de répondre à de véritables défis techniques D'abord, pour compacter toute une usine Regroupant des centaines de kilomètres de tuyaux De nombreuses chaudières et réservoirs de stockage Sur un bâtiment de moins de 500 mètres de long Il a donc fallu réduire par 4 Les dimensions de l'usine Par rapport à une installation terrestre Au final, près de 600 ingénieurs ont travaillé sur ce point Pour relever le défi Un autre défi posé par l'univers marin Était l'ancrage de cette véritable ville flottante En outre, il fallait que Prélude soit amarré au plancher océanique Pour qu'il puisse rester en permanence à la verticale des puits d'extraction Vu la durée de sa mission, comprise entre 20 et 25 ans Il doit aussi être capable d'affronter les phénomènes climatiques Les plus rares et les plus violents D'autant plus que, contrairement à certaines plateformes pétrolières flottantes Qui peuvent se déconnecter du puits en cas d'urgence Shell a décidé que Prélude devrait rester connecté et opérationnel par tous les temps Afin de le rentabiliser au maximum C'est ainsi que l'ancrage a été conçu et dimensionné Pour résister à des cyclones de catégorie 5 Soit l'intensité la plus forte sur l'échelle de Saffir-Simpson Et qui correspond à des vents d'une vitesse comprise entre 300 et 400 km heure Nous pourrions être frappés par les cyclones Mais le système d'amarrage nous maintiendra en place Une véritable prouesse technique Rendue possible grâce à un ensemble de 16 chaînes de 250 m Reliées à des encres géantes Qui sont en fait d'énormes cylindres en acier De 5,50 m de diamètre Enfoncés dans le plancher océanique Une opération réalisée par d'énormes marteaux hydrauliques Conçus pour travailler en immersion En surface, les chaînes d'ancrage sont reliées à la tourelle Une énorme colonne verticale qui traverse le bâtiment Et dont la position reste constamment fixe Par rapport au fond marin et au puits Prélude peut donc tourner en permanence autour de cet axe Afin de poser le moins de résistance possible au courant Au vent et à la houle Une immense tourelle Qui accueille aussi 4 conduites d'écoulement C'est-à-dire de longs cordons ombélico-flexibles Permettant au gaz de remonter du puits jusqu'à Prélude Avec ses 93 m de hauteur et ses 30 m de diamètre C'est la plus grosse tourelle non déconnectable du monde Tellement gigantesque Qu'elle pourrait accueillir en son sein La statue de la liberté tout entière avec son socle Enfin, l'ultime défi pour ce géant des mers Est le chargement du gaz naturel liquéfié dans les méthaniers En temps normal, ces derniers charges et déchargent Leurs marchandises dans des ports protégés Ici, ils doivent être capables de s'amarrer A un bâtiment beaucoup plus haut De surcroît en haute mer Et d'opérer quelles que soient les conditions météo Il faut pouvoir transborder du gaz refroidi à moins 162 degrés D'un bâtiment qui bouge vers un bateau qui bouge Le tout sur une durée de 12 à 20 heures Le temps nécessaire pour réaliser l'opération Un véritable défi Qui a nécessité d'équiper la plateforme flottante Avec trois propulseurs de 6700 chevaux Pour vous donner un ordre d'idée Ces propulseurs ont chacun La puissance de la locomotive diesel la plus performante du monde L'américaine EMD DDA40X Construite par General Motors Avec une telle puissance Ils permettent de faire tourner prélude autour de sa tourelle Afin d'orienter un de ses côtés contre le vent Pour que les méthaniers puissent s'amarrer de l'autre A l'abri du géant L'opération nécessite également Trois remorqueurs pour aider les méthaniers à s'amarrer Et intervenir en cas d'urgence Car cette opération de chargement en pleine mer Demeure particulièrement risquée A la moindre étincelle En effet, en cas de fuite pendant la manœuvre Le méthane qui repasserait en phase gazeuse Pourrait s'embraser et entraîner la perte des navis Et s'il venait à s'échapper sous l'eau Le risque n'en serait pas moins grand Le méthane réduirait alors drastiquement la densité de l'eau sous le bâtiment Et risquerait d'entraîner de ses 600 000 tonnes Le méthanier et les remorqueurs vers le fond de l'océan La rotation des équipages vers le sol Est quant à elle assurée par hélicoptère Grâce à un héliport accolé au quartier d'habitation Un véritable immeuble De la même taille que l'Arc de Triomphe Qui peut accueillir plus de 300 personnes C'est comme l'hôtel Hilton Ça ne me dérangerait pas de rester ici quelques semaines L'équipage du Prélude est alors ravitaillé en nourriture par bateau Mais demeure complètement autonome en énergie Le contraire serait d'ailleurs plutôt étonnant Pour un bâtiment dont les réserves de gaz Semblent presque inépuisables Avec son concept révolutionnaire La station Prélude va très certainement lancer Une nouvelle ère de l'industrie navale Et de l'énergie Car elle permet non seulement de répondre A une demande toujours plus importante en gaz naturel Tout en diminuant les coûts de production et de transport Pour les industriels de l'énergie Une solution qui a donc forcément De l'avenir devant elle Maintenant, nous allons parler D'un bateau légèrement moins imposant Mais qui n'en demeure pas moins impressionnant Bien le contraire Peu de structures mobiles artificielles Sont plus grandes qu'un bateau de croisière moderne Ou un supertanker Pourtant, même ces géants des mers Ont parfois besoin d'une aide Que ce soit pour être secourus Ou tout simplement déplacés en cas de panne Heureusement, des bateaux qui transportent d'autres bateaux Eh bien, cela existe Quelle long l'idée Pas tant que ça a eu vert Et dans le milieu naval On les appelle navires de transport lourd Semi-submersibles Et le bateau que je vais vous présenter maintenant Boca Vanguard Est le champion de cette catégorie Déployé en 2012 Par l'armateur néerlandais Dockwise Racheté ensuite par son compatriote Bosch Alice En 2013 Le Boca Vanguard Est avec ses 275 mètres de long Et ses 79 mètres de large Le plus grand navire transporteur Jamais construit à ce jour Dépassant le précédent détenteur du record Le Blue Marlin Déjà pourtant capable De transporter une station radar tout entière Alors que les installations pétrolières Et gazières offshore sont de plus en plus grandes L'armateur Dockwise Y a vu un marché à fort potentiel Il a donc imaginé Un navire qui pourrait transporter Les plus grandes plateformes flottantes Vers leur destination Tout en réduisant le temps Et les coûts de transport En permettant à ces plateformes D'être construites de manière économique Dans un chantier naval Ajouté à cela Le Dockwise Vanguard Sera aussi conçu Comme une cale sèche offshore Permettant aux plateformes pétrolières flottantes D'être soulevées hors de l'eau Pour des opérations d'inspection Et de maintenance Sans devoir interrompre la production Un atout économique majeur Pour les opérateurs Qui doivent habituellement Les faire remorquer à terre Pour ces opérations de maintenance Et donc les laisser hors service Pendant plusieurs mois Ainsi le Boca Vanguard A été conçu Pour supporter de lourdes cargaisons Avec une capacité de charge maximale De 110 000 tonnes Pour vous donner un ordre d'idée 110 000 tonnes C'est à peu près le poids De l'USS Gerald Airford Le plus gros porte-avions au service De l'US Navy Bien qu'en général Il transporte de grandes plateformes pétrolières Ou des unités flottantes De production et de stockage Comme le Prélude Ce bateau hors normes Est aussi multifonction Car il peut aussi servir A transporter ou dépanner D'autres navires Comme cela s'est produit en 2019 Avec le Carnival Vista Un immense bateau de croisière D'une capacité de 4000 passagers Et 1500 membres d'équipage Qui a dû être secouru Dans les eaux des Caraïbes En outre Le système de propulsion Du Carnival Vista Avait subi un dysfonctionnement Et malheureusement La seule calcèche de la région N'était pas disponible Il a donc fallu trouver Une solution alternative Grâce à l'envoi du Boca Vanguard Depuis l'Europe Le paquebot a pu être transporté En toute sécurité à Freeport Au Bahamas L'opération de sauvetage A même été filmée Et ces images fascinantes Nous donnent à voir Une opération surréaliste Où le Carnival Vista S'installe confortablement Avec ses 324 mètres de long Sur le pont du Boca Vanguard Une manœuvre d'une précision d'horloger Qui n'a pas dû laisser indifférent L'équipage du paquebot Conçu exclusivement Pour le transport de structures gigantesques Le design étrange du Vanguard A été complètement optimisé à cette fin Ainsi le bateau prend la forme D'une plateforme rectangulaire Complètement ouverte Qui permet d'accueillir Des bateaux plus longs Ou des cargaisons plus larges Que le pont Pour les opérations d'embarquement Et de débarquement La coque peut s'enfoncer dans l'eau Grâce à un système de ballast Des réservoirs d'eau de grande contenance Qui peuvent être remplis Au vidanger d'eau de mer Tel un véritable bond de charge Ce pont mobile pouvant descendre Jusqu'à 16 mètres de profondeur Permet au bateau transporteur D'accueillir différents types De cargaisons flottantes Comme de gigantesques Plateformes pétrolières Ou des navires entiers Une fois la cargaison Amarrée sur le pont Les ballastes peuvent être vidées Pour que le Vanguard Remonte en surface Grâce au principe d'Archimède Soulevant avec lui Sa lourde cargaison Une fois la cargaison chargée Le Bokka Vanguard Peut alors commencer son voyage Comme n'importe quel autre navire Bien qu'en réalité Il est sans doute L'un des bateaux les plus impressionnants Et étonnants Jamais construit à ce jour Des mesures pour certains Pouesses d'ingénierie pour d'autres Ces véritables monstres des mers N'en demeurent pas moins exceptionnels Et tout à fait subjugants Il nous rappelle à quel point L'homme sait faire preuve d'ingéniosité Quand il s'agit d'édifier des structures Toujours plus complexes Et toujours plus ambitieuses Voilà c'est la fin de cette vidéo Un peu différente de d'habitude J'espère que cette thématique Sur les bateaux impressionnants Vous aura plu Merci à NordVPN D'avoir sponsorisé cette vidéo Vous retrouverez le lien Et mon code promo Dans la description Pour profiter de l'abonnement Au meilleur prix En tout cas Je ne sais pas vous Mais le Bokka Vanguard M'a vraiment impressionné Quand je l'ai découvert De votre côté Je serais curieux de savoir Lequel des deux Vous a le plus interpellé aujourd'hui Enfin comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu Et que vous voulez me soutenir N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vers le haut A la partager Et à vous abonner à la chaîne Si vous ne voulez pas rater les nouveautés Sur ce Je vous laisse Et vous donne rendez-vous très vite Sur Looking For Tu prends ton manteau on s'en va ? On s'en va ! Bon vent !